salut à tous bienvenue à question auto et dans cette vidéo je suis avec olivier oh et on essaie le kia k4 c'est assez un mot bizarre à prononcer k4 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 on s'enfourche la langue ceux là qu'ils prononcent bien vont dire k4 mon cher comme dans le temps de jacques duval ses anciennes émissions automobiles ce qu'on avait un français moi mais là olivier c'est pas mal un des derniers véhicules je te dirais berlin dans la gamme de kia là exactement on va remplacer la forte en fait ou la forte qui était vraiment le véhicule le plus abordable on se rappelle quand même qu'il y avait la rio mais ça ça fait longtemps que c'est bye bye faut dire qu'on veut quand même jouer avec la k4 dans deux segments un segment de véhicules un petit peu plus intermédiaire mais quand même extrêmement technologique et si vous vous rappelez aussi on a fait une vidéo sur la k5 et c'est un petit peu plus gros aller jeter un coup d'oeil sur ce vidéo là on avait dit un style incroyable mais un manque de moteur est ce que ça va être un déjà vu avec celle ci je vous réserve les surprises pour plus tard olivier l'extérieur au premier coup d'oeil comment tu la trouves moi je la trouve super belle en fait d'une belle couleur en fait celle là qu'on essaye aujourd'hui un style un peu minimaliste en fait mais avec des belles lignes des belles lumières j'apprécie beaucoup c'est un style minimaliste je te dirais mais quand même avec une exception de design où est-ce qu'on a des contrastes vraiment des angles droits et quand on regarde les lumières on appelle ça des constellations de lumière c'est l'exercice de design de style faut dire que qui a quand même fait ses devoirs comme pas mal tous les coréens savent bien le faire on dirait pas une voiture cheap mon dirait quasiment une voiture sportive mais ce que c'est un loup avec un moteur de mouton ça je pense que oui cependant les bords de led sont gigantesques à l'avant comme à l'arrière comment tu trouves le style du gt parce qu'on va enlever ça tout de suite de l'équation qui a voulu nous faire essayer le modèle du peuple un ex équipé d'une motorisation 2 litres mais la version plus sportive est quand même encore plus agressive là effectivement on a un bel ajout au niveau de la motorisation à voir en fait lorsqu'on pourra l'essayer mais pour l'instant c'est quand même surprenant l'intérieur aussi qu'il ya des beaux sièges en cure dans le modèle gt line limited ouais effectivement donc ça apporte une touche encore de plus disons exclusif et assez unique mettons qu'on revient au modèle qu'on a présentement ce qu'on remarque le plus côté exercice de style c'est vraiment les petites vitres dans la porte arrière on dirait qu'on a un style un peu face back aussi qui vient couper sans oublier de dire aussi que la poignée va être vraiment intégrée à du plastique mais là trouve tu qu'il ya trop de plastique colis à mes goûts à moi oui en fait je pense que le plastique au peut-être au mauvais endroit pour moi j'aime moins bien en fait sur les côtés ici des portes alors on regarde les roues de 16 à 18 pouces dépendant de modèle et pour ceux qui veulent s'équiper en hiver devinez quoi vous pouvez aller dans du 15 pouces dans les modèles de base mais si jamais vous allez avec les modèles turbo compressé on parle de 17 pouces seulement que vous allez pouvoir descendre le style d'exercice de design s'appelle les opposites united donc les côtés opposés unis toujours difficile à traduire ces trucs là mais ce qu'on remarque c'est qu'une ligne unique c'est ça que les coréens sont capables de faire avec l'image du côté des spécifications c'est à peine plus large que la forté et on se cachera pas aussi que des rumeurs de hatchback qui risquent vraiment de se pointer le nez sous peu mais on prendra pas les paris tout de suite on va les prendre dans les commentaires à l'intérieur qu'est ce que tu remarques toi en partant ou qu'est ce que t'aimes moi j'adore les écrans en fait dans le modèle e x qu'on essaye aujourd'hui je trouve que c'est réussi ça a pas de l'air cheap en fait ça a l'air quand même haut de gamme même si ça l'est pas en fait où on paye pas le prix dans ces cas ci les sièges de tissu cependant trahissent un peu l'accessibilité du véhicule côté prix il y'a quelques petits éléments de plastique au niveau des portières que ça reste disons plastique plastique là même le côté poignée un petit peu tout ça mais encore là pour un véhicule qui se veut accessible et aussi bien équipé c'est assez impressionnant confort aïe aïe par exemple ça c'est sa coche confort on regarde le rembourrage c'est vraiment très gros les tissus moi j'aime ça ça devient pas trop chaud parce qu'aujourd'hui il fait une température de 91 degrés fahrenheit et on s'est promené dans le 33 degrés tantôt aussi quant à si le popotin ça vient chaud mais avec celui ci c'est quand même bien les écrans olivier tu l'as dit l'écran multimédia de 12.3 pouces android auto apple carplay sans fil et on a deux types de blocs instruments mais qui utilisent le côté digital on a celui-là dans le ex et si vous voulez un comparatif regardez celui-là dans le gt line que j'ai filmé et vous avez les contrôles de la climatisation aussi qui sont ajoutés tout juste un petit peu à côté donc ça fait un écran continu mais comme dans le kia v9 d'ailleurs allez voir le vidéo ça fait comme un petit peu être dans les jambes du volant comme on dit donc la visibilité des fois elle est pas parfaite sur cette partie là mais ça nous rappelle quand même le véhicule l'espace il est généreux un petit peu moins pour la taille vraiment en spécification mais comme vous voyez malgré ma grandeur puis ma position de conduite élevée c'est vraiment pas un problème et que dire à l'arrière oliv quand tu as filmé à l'arrière c'était du confo oui très confortable avec beaucoup d'espace en fait pour la gamme ça c'est surprenant tu parles d'espace le coffre volumineux bon on aime jouer quand même sur les termes on est parmi les leaders du segment de ce côté là côté motorisation olivier on est quand même le très conservateur surtout dans la version d'essai présentement effectivement on semble s'essouffler un petit peu oui donc c'est un 2 litres 4 cylindres de 147 chevaux et on a jumelé le tout à une transmission cvt qu'on appelle intelligente mais c'est sûr que si vous voulez la motorisation la plus performante va falloir aller du côté du 1.6 t motorisation qui devient quoi un petit peu moins puissante que la forté mais cependant au lieu de mettre la double embrayage on a tout simplement choisi une huit vitesses automatique pour ce qui est de la plus performante du côté comportement routier on a eu sens cependant le freinage qui est quand même assez actif la direction elle est quand même bien calibrée la seule chose où est ce que ça fait un petit peu plus mal c'est du côté de la suspension qui est quand même sèche et surpavé endommagé on le ressent mais ça c'est à cause qu'on est avec une poudre de torsion à l'arrière alors que les modèles plus équipés vont être justement équipés d'une suspension plus avancée multi bras on a quand même des modes de conduite on passe de normal à sport mais je vais être franc avec vous ça change juste la réactivité ça change un peu dans direction puis à partir de là je sens pas vraiment des fois l'utilité de ces différents modes là non effectivement puis c'est à peu près une des différences parmi le x et le lx en fait les modes de conduite à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse exactement et c'est très restreint si on a normal sport on a absolument rien d'autre donc je dois être franc avec vous pourquoi avoir mis ça le mode sport c'est qu'habituellement quand tu appuies sur le champignon ça y va est-ce que ça y va quand on appuie sur le champignon de celle-ci olie non non c'est pas une voiture performante fait qu'encore là ça a l'air d'un loup oui mais du côté motorisation ça manque un petit peu de guts cependant si on se promène relativement en mode urbain ça fait amplement le travail on n'a pas besoin d'une mécanique à tout casser et on ressent énormément le côté silencieux à l'intérieur du véhicule peu importe ce qui nous entoure dès que la portière ferme vous allez voir la différence qui est majeure à l'arrière un grand comme moi a de la place en masse du dégagement aux jambes et ça rehausse mon confort et que dire aussi de tout le branchement à l'intérieur des ports usb c du côté consommation olie ça consomme quand même un petit peu en ville ce moteur là quand on frôle le 8 litres au 100 et surtout que si on s'énerve un petit peu plus comme aujourd'hui d'après moi c'est pas tout à fait le chiffre annoncé non effectivement mais là en tout cas en ville on était à du 7.9 puis sur l'autoroute on va être à du 5.8 annoncé oui et ça c'est pour le modèle de base on parle pas du modèle turbo compressé pour justement le prix maintenant et tabarouette là des fois ça commence à monter vite faut dire que dans le temps quand on recule dans les années 2010 2011 on était capable d'avoir un rio là aux alentours de 15 000 $ mais là présentement un modèle elix c'est à 23 995 $ le pdf et le véhicule qu'on essaie présentement les taxes tout ajouté olie tu trouves tu sens encore accessible ces prix là écoute dans l'économie d'aujourd'hui quand on compare le marché on est un peu là pendant c'est sûr que le marché présentement est de plus en plus dispendieux totalement vrai mais je trouve que les coréens sont toujours là sont toujours ultra présents avec des intérieurs technologiques avec des choses qu'on ne voit pas dans d'autres véhicules et qu'ils nous en donnent vraiment pleinement pour le prix donc moi je suis quand même satisfait c'est sûr que les versions pleinement équipées donc un gt line turbo rajoute quasiment 10 500 $ sur le prix de base mais versus la compétition olie la compétition là il y en a quand même pas mal n'a moins en quelques on peut regarder avec le honda civic masda 3 toyota corolla puis effectivement l'élantra ben oui l'élantra qui est vraiment la cousine en tant que tel de la kia k4 donc beaucoup de compétition mais je dois avouer que quand je tombe dans un corolla avec les bordures en plastique tout partout j'ai l'impression qu'il fait pas mal plus cheap que le kia en lequel on prend place maintenant c'est drôle à dire alors qu'avant c'était eux autres qui lidaient vraiment le segment on est rendu ailleurs là effectivement moi j'aime beaucoup l'intérieur puis même l'extérieur en fait un toyota corolla si vous comparez ça qui a ici k4 vous allez voir une grosse différence je pense c'est juste dans le look et les accessoires aussi qu'on a c'est pas mal plus intéressant dire qu'ils sont rendus si loin du côté des points négatifs en rafale on parle de pas de traction intégrale la sonorité moteur en accélération la puissance qui est trop juste pour la motorisation de base mais c'est surtout pour les puristes moins de hp que la forte je trouve ça un petit peu bizarre surtout en turbo compressé il n'y a pas encore aucune version hybride qui est disponible sur le marché c'est un segment qui est compact mais qui est toujours plus cher mais ça c'est généralisé comme olie le mentionnait tantôt et il n'y a rien de la forté mais le même moteur j'aurais aimé quand même qu'on fasse une petite exception pour nous amener une mécanique encore un peu plus à jour mais au moins du côté turbo on a une transmission qui est différente et qui va être plus fiable sans doute du côté des plus il ya une belle palette de couleurs que dire du rouge radieux sans oublier le bleu vague le design extérieur rayonne le luxe totalement l'espace du siège arrière le coffre généreux la valeur excellente de la voiture la panoplie de systèmes de sécurité et attention il ya deux versions différentes du système d'avertissement de collision voire même de la conduite sur autoroute qui ma foi performe quand même ultra bien dans le modèle ex en conclusion c'est fou l'évolution de la technologie dans un segment compact surtout que les coréens en offre toujours plus tu es d'accord avec celui sérieusement si vous avez un véhicule de base à acheter c'est à considérer vraiment et aujourd'hui on sait on dépense beaucoup pour le véhicule fait que quand vous dépensez vos scènes pour que ça n'en vaille la peine comme on dit et bien voilà j'espère que vous avez apprécié l'essai de la kia k4 je me pratique à la prononcer section commentaire sous-dessous si vous avez quoi que ce soit comme question youtube pense que vous aimeriez les petites vidéos ici et olie on se dit à la à la prochaine fois yes à la prochaine et